Et salut à tous, c'est Lilo, et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la série sur Holy Sky. La deuxième partie de la mise à jour est sortie, et deux nouvelles quêtes sont maintenant disponibles. On va les ouvrir un peu plus tard dans la vidéo, donc on peut obtenir des clés de caisses hivernales dans les quêtes, et on peut acheter des caisses de Noël au slash VIP. Ça tombe bien, moi j'ai quelques clés de Noël et quelques clés hivernales, et d'ailleurs je vais pouvoir vous en faire gagner. Tous les 200 likes, je vous fais gagner une clé de Noël, et le résultat du concours du précédent épisode sera en fin de vidéo. Pour participer, c'est tout simple, il suffit de mettre votre pseudo Minecraft dans les commentaires, et j'en choisirai un au hasard. Mais bref, sinon aujourd'hui, on va énormément avancer sur notre île. Tout d'abord, on va pouvoir se permettre d'améliorer la taille de l'île, et ensuite, une fois qu'on l'aura fait, on va pouvoir se permettre de construire des gigantesques montagnes, et faire des pistes de ski. Alors c'est un abonné qui me l'a proposé, merci à toi, c'est une très très bonne idée. On va pouvoir utiliser de la glace et des bateaux pour faire nos pistes de ski, et ça peut être plutôt sympa d'en faire une. Sachant que, dans le dernier épisode, on a réussi à faire une patinoire, et on a aussi fait un marché de Noël, ça peut être sympa de proposer aux visiteurs de l'île de faire plusieurs activités différentes. Par contre, je sais pas du tout comment on va pouvoir mettre ça en place, mais on s'en occupera plus tard. Depuis la nouvelle mise à jour, on a accès à des grimoires hivernaux, donc on peut récupérer des clés hivernales et des clés Noël, et les récompenses sont vraiment très intéressantes. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les grimoires hivernaux, sachant que j'ai réussi à en économiser quelques-uns. Ceux-là, je suis déjà à plus de la moitié, et j'ai presque terminé aussi ce grimoire hivernal, et d'ailleurs, c'est par ça qu'on va commencer. Je vais continuer à farmer dans mon coin les petits grimoires hivernaux, et on se retrouve dès que j'ai bien avancé sur les quêtes. Pendant que j'étais en train de faire mes grimoires hivernaux, je me suis rendu compte que j'avais débloqué un grimoire hivernal qui était de marché 4187 mètres. En fait, c'est tout simple, il suffit juste de courir partout, comme ça, et ça le fait. Et comme de base, je passe mes journées à courir dans le spawn de mon île, et bah mon grimoire va être complété très très rapidement. Retournons à nos moutons, car les quêtes sont loin d'être terminées. Et la dernière ligne droite avant de pouvoir compléter notre grimoire, c'est fait. Yes, allez, il nous manque encore deux autres grimoires hivernaux à compléter, et ensuite, on sera bon. Enfin, pas trop tôt, il me reste encore ce grimoire hivernal à compléter, et ensuite, je pense qu'on va faire une pause sur les grimoires hivernaux, parce que je commence vraiment à en avoir fait beaucoup, et en plus, c'est super long de farmer. Ça tombe bien, on a des champs de cacao assez grands, on va pouvoir les exploiter à leur plein potentiel. Et voilà, une bonne chose de faite. Je vais pouvoir récupérer toutes les récompenses, mais juste avant, je vais devoir replacer toutes les fèves de cacao que j'ai dû casser. Et pour pouvoir compléter mon grimoire hivernal, où je vais devoir courir pendant plus de 4000 mètres, et bah c'est tout simple, je vais devoir me retrouver à courir comme un débile, jusqu'à ce que je complète le grimoire. Et voilà le résultat de plusieurs heures de farm. J'ai vraiment galéré pour tout faire, mais j'y suis arrivé, et au total, j'ai complété 6 grimoires, dont 4 grimoires hivernaux, 1 grimoire précieux et 1 grimoire commun. On va pouvoir débloquer tous nos grimoires. Allez, c'est parti ! Je vais d'abord débloquer les grimoires précieux et communs, ça va nous rapporter quand même pas mal de récompenses. Et les grimoires hivernaux, on va les débloquer juste après. 10 000 dollars, ok, et 20 000 dollars. Ok, je vais pouvoir débloquer tous mes grimoires hivernaux, je sais pas du tout ce qu'on peut gagner à l'intérieur. Une clé hivernale, ok, très intéressant, c'est vraiment pas mal. Une autre clé hivernale, une autre clé hivernale, et une quatrième clé hivernale. Voilà tout ce qu'on peut gagner à l'intérieur de la clé hivernale. C'est une caisse un peu plus rare que la caisse précieuse. Et on a gagné 2 grimoires hivernaux, ça c'est pas mal du tout. Une canne à pêche hivernale, 6 éponges, ça va nous permettre d'augmenter notre IS level, c'est le plus important. Je vais aussi pouvoir ouvrir nos 2 clés précieuses. Et malheureusement, dans nos 2 clés précieuses, on a récupéré 2 faux précieuses. C'est littéralement le loot le moins rare et le moins intéressant. Je vais essayer de le vendre 15 000 dollars, mais je suis même pas sûr qu'il parte. On verra bien en tout cas. Avant d'améliorer notre île à la taille maximum, on va essayer de dépasser 5 millions de dollars. Je crois que je ne l'ai jamais atteint, et donc ce serait vraiment très intéressant d'y arriver. Malheureusement, il nous manque encore 50 000 dollars pour pouvoir réussir à atteindre le palier des 5 millions de dollars. Et 50 000 dollars, c'est pas donné. Donc la meilleure astuce pour gagner de l'argent, c'est tout simplement d'aller dans notre ferme à cactus, et ensuite de vendre tous les coffres contenant des cactus. Ça va nous rapporter un max. Ça tombe bien, j'ai une baguette magistrale, et on va pouvoir tout vendre. Et je me suis fait plus de 100 000 dollars. Oh my god ! Ça m'a mis tellement bien, et c'est bon, on a plus de 5 millions de dollars. Je pensais vraiment pas y arriver si facilement. Alors, je vais pas vous mentir, je pensais au maximum qu'on allait pouvoir engranger 50 000 dollars. Et là, au total, on a gagné plus de 120 000 dollars. Donc, je vais pouvoir m'empresser de récupérer mon trophée, qui était de posséder 5 millions de dollars. Ça nous met vraiment bien. Et je vais enfin pouvoir passer à la caisse. Ça va nous coûter super cher, 3 500 000 dollars. Heureusement, il nous restera encore plus de 1 500 000. Mais au moins, une fois que ça sera fait, on n'aura plus besoin d'y toucher, et on aura les améliorations de notre île tout au maximum. Et voilà, c'est bon. J'ai plus que 1 500 000 dollars. Et voilà la taille finale de l'île. On va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Comme par exemple ce que j'ai dit en début d'épisode, faire des pistes de ski. Et surtout, des montagnes. J'aimerais beaucoup en faire, parce que le problème de notre île, c'est qu'elle est plate. C'est pas très beau, et malheureusement, j'aimerais bien changer ça. Et quoi de mieux pour ajouter du relief, que de faire des montagnes. Et juste avant de commencer la construction de la montagne, Julien MVN, le builder de l'île, qui a un peu stoppé la construction du temple, à ce que je vois, il m'a offert un énorme don apparemment. Alors, on va voir ça, c'est devant chez moi. Don de la part de Julien MVN, je te l'avais promis, le voilà. Déjà, je remarque qu'il y a 2 bicônes. Ça va nous donner un maximum de points d'île. Je vais pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai très très peur. Wow ! Ok, c'est impressionnant. Déjà, on récupère plusieurs stacks de bibliothèques. Ça, c'est très intéressant. Alors par contre, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Si tu donnes, ne serait-ce qu'une seule C ? Ça veut dire quoi ? Je pense qu'il n'a pas eu le temps de terminer son message. Et sinon, au total, on gagne plus de 20 clés de vote, 12 clés précieuses, 2 clés à générateur, 6 tickets de mine et 1 générateur à creeper. Oh, c'est incroyable ! J'ai rarement reçu un don aussi énorme. En tout cas, merci à toi, parce qu'on va pouvoir tout débloquer. Je vais poser toutes les bibliothèques et je vais ouvrir toutes les clés. Je vais aussi ranger tous mes tickets de mine. Au total, j'en ai plus de 30. C'est n'importe quoi. Le truc cool, c'est que je n'ai jamais ouvert de clés à générateur. Ça peut être très sympa à ouvrir. Et sinon, un demi-stack de clés de vote, c'est gigantesque. Je dois pas mal me répéter, mais je rappelle que c'est vraiment incroyable ce don. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les casses à générateur ? C'est que des générateurs plutôt sympas. Allez, on espère avoir un générateur à golem. Bon, un ours polaire, c'est pas ouf. Et un squelette. Squelette, ça va. Sincèrement, squelette, ça va. Je vais ouvrir toutes mes clés précieuses et toutes mes clés de vote. Et on se retrouve juste après, parce que ça va durer super longtemps. Avec toutes les clés précieuses, j'ai pu récupérer une clé mystique. C'est très intéressant. 100 000 dollars et aussi des shulkers. Je vais pouvoir ouvrir une caisse mystique et un grimoire mystique x8. Waouh, ça c'est génial. C'est vraiment ultra rare. Je vais faire un peu le tri dans mon inventaire. Grâce aux clés de vote, j'ai pu récupérer pas mal d'argent et plein de petits trucs à gauche, à droite. Et maintenant, on va passer à l'agrandissement du terrain. Je tiens à vous rassurer, je ne vais pas tout faire tout seul. Voilà de combien l'île peut s'agrandir. C'est vraiment passionnant de poser des dalles comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà, c'est fait. On va enfin pouvoir commencer les montagnes. Et pour ça, je vais devoir récupérer pas mal de dirt et de stone. Et sinon, je suis en train de remarquer qu'on n'a pas du tout de stone. On va devoir aller en farmer. Malheureusement, je n'ai même pas de pioche shield touch. Bon, voilà tout ce que j'ai pu récupérer dans les coffres. Ce n'est pas tellement et j'ai peur que ça ne suffisse pas du tout. Mais ce n'est pas grave. On va commencer la timelapse et au pire, je m'arrêterai ou alors j'en achèterai dans le shop si jamais on manque de stone. Allez, c'est parti ! Enfin ! J'y suis arrivé et c'est tout simplement magnifique. Bon, c'est vrai qu'il manque tous les détails. Je n'en ai rajouté aucun. Mais dans l'ensemble, la montagne est terminée. Je vais continuer d'améliorer la montagne par ici. Je compte aussi rajouter une forêt mais je ne sais pas encore où. Et par ici, je pense que je vais faire peut-être mettre une colline ou je ne sais pas encore quoi mais on verra bien. Et de bas, elle est impressionnante. Elle est trop belle. Je suis trop content et j'ai réussi à faire un truc plutôt naturel. Et tout ça, je l'ai fait en 1h30 donc pour de vrai, ça va. Je ne pensais pas aussi bien m'en sortir et je suis plutôt fier de moi. Et d'ailleurs, j'ai totalement oublié que je pouvais débloquer le prestige numéro 4. On va pouvoir le débloquer tout de suite. Je vais gagner un préfixe, un boost de vente, des grimoires communs, un ticket de mine, un boost de jobs d'1,5 pendant 4 heures et 4 clés de vote. Je suis trop content. Enfin, tout le monde me dit GG et on a gagné donc 4 grimoires communs. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir passer prestige 5 ? Posséder 50 000 encens et tuer 500 squelettes. Mais en fait, c'est super facile et donc je vais faire une pause sur le build de la montagne parce que j'en ai un peu marre de build. Sincèrement, j'en ai vraiment marre de voir de la stone. Je commence à être allergique. Donc ça tombe bien qu'on ait plein de spawners à squelettes. Ça, ça va bien nous aider. Bon, finalement, je ne vais pas vous mentir. Avoir 50 000 encens, c'est beaucoup. D'ailleurs, j'en ai jamais dépensé des encens et j'en ai que 38 900. Donc c'est plutôt rare comme monnaie mais pourtant, c'est assez facile d'avoir des encens. Il suffit juste de tuer tout simplement des mobs. Mais j'en ai jamais tué énormément. La preuve, j'avais tué moins de 500 squelettes jusqu'à présent. Maintenant, je me suis rattrapé. Je suis à 501 squelettes. Donc pour pouvoir économiser et gagner des encens, il suffit juste de tuer des mobs. Ça tombe bien parce que j'ai un grimoire mystique et un grimoire commun qui était de tuer des poules. Ah, bon bah, il vient d'avoir un clairlag, dommage. J'avais économisé 50 poules ici. Elles sont toutes parties. Je vais les tuer et pouvoir récupérer les récompenses du grimoire mystique. J'ai reçu 10 000 dollars et pour la récompense mystique, j'ai reçu 3 récompenses aléatoires. 2 500 en 100. Ah bah ça, ça tombe bien. Et 60 000 dollars. Ça va nous rembourser en partie l'achat de stone parce que je vais pas vous mentir, cette montagne-là m'a coûté environ 100 000 dollars de stone. Oui, j'avais la flemme d'en farmer. Écoutez, j'ai pas de steel touch. Ne m'en voulez pas. Et voilà 4 nouveaux grimoires communs réalisés. Au total, j'ai gagné 10 000 dollars et 1 100. C'est pas si mal que ça. Mais le reste n'est pas vraiment très intéressant. Je vais faire une petite pause sur les grimoires parce que j'en ai beaucoup fait aujourd'hui et je commence à faire un peu une overdose. Et comme je viens de voir qu'on a pas tellement d'argent, j'ai une idée pour s'en mettre plein les poches. Notre marché de Noël marche plutôt bien. Je vais pas vous le cacher, j'ai dû refaire un restock de dirt et j'ai dû faire un restock de spawner à poules et à cochons. Et je me suis dit mais pourquoi je ne vendrais pas mes tickets de mine ? Et bah c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc vous autres, joueurs d'Holysky, si vous manquez de tickets de mine, n'hésitez pas à venir sur notre warp. Tout d'abord, vous avez accès à une magnifique patinoire et ensuite vous avez accès à un splendide marché de Noël avec plein de réductions. Je vais prendre mes 35 tickets de mine et je vais les vendre. Je vais les vendre à 35 000 dollars, ça me paraît être un bon prix. En fait finalement, c'est peut-être un peu cher. Je vais baisser la vente de tickets de mine à 20 000 dollars et je vais voir si ça part dans les jours à venir. N'hésitez pas à venir faire votre shopping dans notre marché de Noël et en parlant de Noël, est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir une clé de Noël ? Voilà tout ce qu'on peut gagner dans une caisse de Noël. Tout est vraiment très très intéressant. Dites-vous que la caisse de Noël est encore plus rare que la caisse légendaire. Donc ce que je vais ouvrir, c'est vraiment du très très lourd. Attention, on a gagné quoi ? Des chaussettes de Noël ! C'était un vêtement qui nous manquait, donc c'est parfait. C'est vraiment un truc qui nous manquait. Protection 8, agilité des âmes 3, unbreaking 10. Et bah dis donc, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Je vais me les équiper tout de suite et je vais pouvoir mettre bien au chaud mes bottes en netherite. Donc je me retrouve sur un site pour pouvoir tirer au sort le gagnant qui va gagner le grade Merlin. 4, 3, 2, 1, et c'est Gammas qui a gagné. Bien joué à toi. Tu seras contacté directement en jeu ou sur Discord et tu recevras ton grade Merlin dans quelques jours. GG à toi, encore une fois. Bref, je vais manquer de temps pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait vraiment super plaisir de la tourner. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Il y en a vraiment beaucoup sur la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Lilou. Allez, à plus.